Être proche et au contact des enfants, c'est l'essence même du travail du personnel de la petite enfance. À la bulle enchantée à Sarguemines, elles sont 21 professionnels à accueillir les plus petits, dans des conditions certes renforcées, mais pas au détriment du bien-être. Vas-y, viens. Viens, bonhomme. Oh, ici. Ici, les gestes barrières ont toujours été respectés, mais la vaccination à portée de main change un peu la donne. Alors oui, ça nous allège et pour nous, c'est vraiment important d'être considéré comme public prioritaire et de pouvoir avoir un accès à la vaccination. Alors actuellement, c'est encore un petit peu difficile quand même de trouver des rendez-vous. Pour l'instant, nous sommes trois professionnels vaccinés et nous sommes trois à avoir des rendez-vous. On est très réjouis par rapport à ça. Et à côté de ça, il est vrai que dans la théorie, on a la possibilité d'être vacciné qu'à partir de 55 ans. Mais dans la pratique, certaines professionnelles ont réussi à se faire vacciner à travers la médecine du travail ou certains centres de vaccination. Dans tous les cas, la vaccination était une évidence, car de manière générale, le personnel se soumet à un panel de vaccins permettant de travailler auprès des plus petits. Il faudra être vacciné sur diphtérite, éthanos et poliomyélite, ainsi que l'hépatite B. Le vaccin BCG n'est plus obligatoire. C'est contre la tuberculose. Après, il y a des vaccins qui sont recommandés. Donc rougeole au rayon rubéole et l'hépatite A. Devenir prioritaire, c'est aussi annonciateur d'une meilleure organisation. Car les débuts étaient difficiles pour la structure, réquisitionnés pour garder les enfants du personnel soignant. Arrêt de travail, maladie, il fallait s'adapter très régulièrement. J'ai une équipe vraiment solidaire et investie, sur qui je peux toujours compter. Et grâce à elle, nous avons vraiment pu maintenir l'accueil tout au long de la pandémie. Autre point positif, le métier a été revalorisé avec la crise sanitaire. Et je peux dire que je suis quand même fière d'être présente. Les parents qui viennent tous les soirs nous dire merci, merci d'être là. Grâce à vous, nous pouvons continuer notre mission. Sauver des vies, c'est pas rien. Je pense qu'on se sent tous concernés, investis d'une mission solidaire. Et puis on contribue tous, chacun à notre façon, à l'effort national. Depuis lundi 26 avril, les capacités d'accueil sont rétablies. Soit 60 enfants qui auront plaisir à retrouver la vie de la crèche.